Merci beaucoup pour cette prestation. Maintenant, je vais vous parler de Maïmouna Bousso. Je vais également faire un discours pour 3 minutes. Je vais vous parler de cette phrase. C'est la première phrase. C'est la première phrase. Je vais vous parler de maïmouna Bousso. Je vais vous parler d'une épreuve pour me témoigner de ma affection et de ma reconnaissance à mon mariage. Je vais vous parler de Maïmouna Bousso. Je vais vous parler de Maïmouna Bousso. Je vais vous parler de Maïmouna Bousso. Maïmouna Bousso, patriote du Sénégal. Applaudissez encore. Méritez de vous parler de maïmouna Bousso. Le message que je veux faire aujourd'hui Puisqu'on a une grande presse internationale qui est là, je voudrais que vous immortalisez ces moments. Je voudrais que vous archivez ces moments, archivez cette campagne électorale. Pourquoi il faut l'archiver ? Parce que le Sénégal, le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse patriotique a choisi. Elle a choisi la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité. En fait, on a choisi depuis le 24 mars dernier, à 54%, en premier tour, on a choisi pour la première fois un président désigné. Pas un président choisi, pas un président parrainé, mais un président désigné par le peuple sénégalais. Et ça, c'est un record. Mais au-delà de ça, pourquoi vous devez archiver ça ? Vous devez archiver ces images parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, notre tête de liste, la démocratie, c'est la fête, c'est la joie. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les tueries. Nous avons été persécutés, tués. Depuis à chaque fois qu'on parle de l'image de l'Afrique, on nous montre une Afrique en rébellion, une Afrique en guerre civile, une Afrique avec des super pouvoirs. Mais là, qu'est-ce qu'on a ? On a un Sénégal qui a décidé de choisir la démocratie, de choisir un leader politique. Ce leader politique, il est l'antidote de cette jeunesse-là. Il est l'antidote de cette jeunesse-là. Il est la solution à l'immigration. Il est la solution à tous les problèmes que nous vivons. Donc, sa protection, sa protection, c'est la stabilité de notre pays. La stabilité du Sénégal, c'est la stabilité de l'Afrique. A partir d'aujourd'hui, le Sénégal doit être regardé différemment dans le monde entier. Le Sénégal doit être respecté parce qu'on doit savoir que sa jeunesse est debout. Sa jeunesse a choisi son chemin. Elle a choisi un leader politique. Elle est derrière ce leader politique. Il est le papa de cette jeunesse sénégalaise. Il est le père de cette jeunesse sénégalaise. Il l'a montré. Quand la jeunesse pleure, il a mal. Quand la jeunesse est triste, il est triste. Donc, il faudrait que ce choix soit respecté et que plus personne n'ose venir nous faire de choix, nous choisir des gens et nous dire, regardez à gauche ou regardez à droite. Nous avons fait notre choix. Ce choix, nous l'avons fait bien longtemps, en réalité. Et c'est pour ça que je vais terminer. Le 17 novembre 2023, la mort est très bonne. Nous avons une audience cour suprême. Nous avons fait une audience cour suprême. Nous avons fait une fiche. Il faut que nous aient maintenu le candidat. Le président Maxal, le Sénégalais, il est allé. Nous avons fait une fiche. Pour réparer cette injustice, le peuple sénégalais doit se lever et voter pour cette tête de liste-là. C'est ça, la vérité. Nous savons déjà que nous avons la majorité. Nous l'avons depuis le mois de mars. Nous ne cherchons pas que la majorité. Ce que nous cherchons, c'est tout simplement à clore le débat. Nous cherchons à réparer l'injustice subie en 2022, en 2023, mais nous cherchons surtout à envoyer un message au monde entier en leur disant que nous pouvons, nous pouvons choisir. Nous avons choisi respecter notre choix. Le président Basse-Rudyamaï est le président de tous les Sénégalais. Mais le président Ousmane Sonko est le choix des Sénégalais. Choisissez. Acceptez cela. Acceptez cela. Les Sénégalais, il y a des choses. Il n'y a pas de taille. Parce que il n'y a pas de taille. Même si vous votez dans le mois de mars, vous votez parce que l'injustice. Nous n'avons pas de réparer. Nous avons fait un vote. Nous avons fait un vote. Nous savons que Dieu le voit. Ils votent. Donc, nous avons fait un vote. Nous avons fait un vote. Nous avons fait une partie en ligne de la liste. Nous avons fait un vote. 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 Il incarne l'espoir de toute une nation. Nous sommes l'espoir de la vie. L'espoir de PASTEF, Ousmane Sonko. Nous avons fait un vote. Je vous envisage également les discours. En tout cas, nous n'avons pas d'argent pour les investisseurs. Je voudrais même parler de notre pays. Je ne suis pas dit que je ne suis pas dit que le pays n'est pas dit. Je ne suis pas dit qu'il n'y a pas dit que le pays n'est pas dit. Mais je sais ce que c'est le pays. C'est ce pays. C'est ce pays ! Mais j'aimerais vraiment féliciter le pôle de Dakar pour cette mobilisation exceptionnelle qui a gagné tous les records de notre bataille. On a fait le nord, le sud, l'est. L'est.